560 000 kilomètres, on en dit 560 tonnes. Il peut voler à un peu plus de 1000 km heure, mais sa croisière de référence est de l'ordre de 950 km heure. Il peut parcourir 15400 km. On peut mettre dedans jusqu'à 853 passagers, ce qui est absolument énorme. Mais aujourd'hui, plusieurs compagnies comme Coréan Air ont choisi de les équiper seulement en 409 places avec le pont inférieur qui ressemble au pont inférieur qui ressemble à la cabine d'un avion normal avec trois clesses et le pont supérieur entièrement transformé en ce qu'on appelle une super business. Pourquoi ? Parce que le pont supérieur de la 380 est l'endroit le plus silencieux, le plus confortable et le plus dur pour voyager dans le ciel. Cet avion est un véritable tapis dans le but du passager. Le test de la cabine d'un avion est un petit peu de temps qui a des détences de la cabine d'un avion. A des détences qui a une détences à la cabine d'un avion. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps que c'est une détencesse de la cabine d'un avion. C'est pour l'exploiter de 853 passagers, dans une configuration de 3,000 de plus de 8000. Un nombre de l'air aéreurs ont adopté d'autres configurations. On a vu en plus d'une semaine un avion de l'air aéreurs qui a été flown et a 407 passagers. Vous voyez maintenant que l'air aéreur va à un pushover sur le haut, 0.7 G à la top de la pushover. Et quand ils arrivent, ils sloquent sur les planètes, ils déployeront l'endroir et les plaques de position 3 à position 4. Je vous rappelle que le surnom de cet avion, c'est donc le géant qui murmure. Et finalement, c'est plutôt bien trouvé. Christophe Caille et Patrick Chapman vont maintenant, après avoir sorti le train d'atterrissage, et braquer les volets en position 4, tous les volets, et donc ils vont aller se poser sur la piste transversale du Bourget, celle qui se trouve à l'extrémité de la piste qui est devant vous, en piste 25. Et je profite aussi de l'occasion pour vous dire qu'une petite fille a été perdue. qui s'appelle Ambre Mammol, et vous la retrouverez...